Salut, c'est Céviens Tutopc. Vous avez dû entendre parler de la nouvelle mise à jour Meetrendir de Shadow PC. Donc, qu'est-ce que c'est que le Shadow pour ceux qui ne savent pas ? C'est un PC dans le cloud. Donc, le cloud computing pour les nouveaux ou le Shadow PC, c'est tout simplement un PC qui est stocké dans des data centers à Paris, par exemple, si vous êtes en France. Il supporte plusieurs pays. C'est édité par la société Blade, qui est une société française. Donc, ce PC dans le cloud est stocké, encore une fois, sur des data centers. Il est équipé d'un processeur, d'une carte graphique, comme un PC que vous pourriez avoir à la maison. C'est un PC gamer. On va tester d'ailleurs la puissance de ce PC dans cette vidéo. On va le tester ensemble. On va faire un benchmark où je vais le comparer notamment avec l'ancienne version de Shadow et avec mon PC gaming, qui est quand même équipé d'une GTX 1070, de 16Go de RAM et d'un Core i7 4790K à 4 GHz. Donc, on va comparer un petit peu les performances de ce PC dans le cloud par rapport à mon PC gaming. Shadow PC, il est disponible à peu près à partir de 30€ par mois. Il faut savoir que jusqu'au 1er juillet, vous pourrez tester le Shadow 5 jours pour 5€. Alors, si vous êtes satisfait du service, vous pourrez vous abonner après pour un mois, trois mois ou un an. Plus vous abonnez longtemps, moins le prix sera cher. Il faut savoir qu'avec le code réduction qui s'affiche à l'écran, vous aurez un avoir de 10€ sur le mois d'abonnement suivant. Donc, on revient au Shadow. C'est un PC stocké dans des data centers. Il est équipé d'une configuration gaming. Je vais vous la décrire très rapidement. 12Go de RAM. Un disque dur SSD de 260Go à peu près. Un processeur 8-read. Donc, il est équipé de 8-read. 4 cœurs logiques, 4 cœurs physiques. Donc, à peu près comme l'hyper-threading qu'on retrouve sur les Core i7. Au niveau des performances, donc les processeurs, on était avant sur 2,1 GHz. On est en train de migrer avec la nouvelle mise à jour Mitrandir vers des processeurs 3,2 GHz. Alors, il faut savoir que la migration est en cours. Tout le monde n'aura pas forcément le 3,2 GHz tout de suite. Donc, je vous invite à bien vérifier dans les paramètres, comme je vous le montre à l'écran. Vous allez dans le panneau de configuration, gestionnaire périphérique et vous affichez un petit peu tout ça et vous regardez les CPU que vous avez. Alors, je continue au niveau du Shadow. Donc, ce PC dans le cloud, il est équipé de Windows 10 comme n'importe quel PC. Vous pourriez installer n'importe quel logiciel de tout. D'ailleurs, comme si vous étiez chez vous, vous pourrez autant télécharger des films que des jeux, que tout ce que vous voulez en fait. Des vidéos, des images, etc. Vous pourriez même y installer des traitements en texte, si vous voulez bosser dans le cloud. Voilà, tout est possible avec le Shadow puisque c'est vraiment un PC. Le Shadow, il est équipé de la fibre 1 Gbps. Donc, c'est très très rapide. Les téléchargements sur ce PC dans le cloud sont extrêmement rapides. Il faut savoir qu'on télécharge des jeux de plusieurs designs de gigaoctets en moins de 15-20 minutes. Donc, c'est vraiment impressionnant. Alors, bien sûr, à la maison, vous conservez votre connexion. Si vous avez la DSL 20 Mbps, vous conservez cette vitesse de connexion qui vous servira à afficher uniquement l'image du Shadow. Voilà, tout simplement, c'est du streaming. Comme si vous regardiez Netflix ou YouTube, vous ne captez que l'image de ces services. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout téléchargement que vous effectuerez sur le Shadow se fera avec la vitesse de la fibre. Et donc, la qualité de l'image, l'image viendra chez vous en streaming à la vitesse de votre connexion, de la DSL par exemple. Donc, évidemment, plus votre connexion sera bonne, plus l'image qui s'affichera sur votre écran sera bonne. Moins sera pixelisée, plus vous pourrez afficher des résolutions élevées. Plus vous pourrez augmenter donc aussi la fréquence d'affichage qui est à 60 Hz de base, mais que vous pouvez faire monter jusqu'à 144 Hz. Tout ça, ça peut se modifier sous Windows dans les paramètres d'affichage, comme sur votre ordinateur local en fait. Plus vous allez augmenter la définition et la fréquence d'affichage, plus le flux visuel va nécessiter du débit. Et donc, vous aurez intérêt à avoir une connexion qui suit. Alors, pour ça, bien sûr, vous pourrez passer en H265 si votre PC a moins de 4 ans. Vous pourrez accéder à Shadow depuis un périphérique Android, c'est-à-dire par exemple un smartphone ou une tablette. Et si vous avez des téléviseurs ou des box Android, je vous invite à regarder si vous trouvez l'application Shadow. Si vous la trouvez et que vous la téléchargez, ça veut dire que vous aurez accès à Shadow sur votre téléviseur ou sur votre box. Alors, ça fonctionne sur Mac et sur Android et donc évidemment sur PC. Un PC portable, par exemple, vous aurez accès à Shadow. Donc, vous n'aurez pas besoin de la Shadowbox. Le seul intérêt de la Shadowbox, en fait, c'est tout simplement de ne pas avoir besoin de PC. On peut imaginer par exemple que vous mettiez votre Shadowbox dans votre salon pour avoir un peu comme si vous aviez une console de jeu sur votre salon. Donc, maintenant que je vous explique un petit peu ce que c'est que le Shadow, je vous propose avec moi de découvrir les performances du nouveau processeur comparé à l'ancien et comparé à mon processeur de bureau. Donc, on va passer tout de suite au test. Donc, on passe sur le premier processeur. On va lancer le benchmark CPUMark qui était vraiment une référence dans le monde des tests des processeurs. Donc, l'interface de CPUMark est vraiment très sympa puisqu'elle vous montre votre carte mère et tout ce qui est branché dessus. Vous allez pouvoir cliquer sur votre chipset, sur votre disque dur, sur votre carte graphique et obtenir un petit peu des informations sur ce qui équipe votre ordinateur, la configuration. Et ça, c'est vraiment très sympa. Et donc, on constate que le premier processeur qui était donc un Xeon 8 Trid 2,1 GHz obtient un score de 8500 points, ce qui le situe à peu près au niveau d'un Core i7 2600K. Ce qui n'est pas si mal, mais enfin, il faut savoir quand même que le Core i7 2600K, même s'il les permet encore de jouer à des jeux récents, il date quand même de 2011. Ce n'est donc pas un processeur de première jeunesse. Donc, le nouveau processeur Xeon est un 3,2 GHz. Donc, le Shadow fait vraiment un progrès important en termes de fréquence. Alors, est-ce que ça se ressent au niveau des jeux et des benchmarks ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans CPUMark. On obtient un score de 9133, ce qui le situe à peu près au même niveau que de certains processeurs récents puisqu'on voit que le Core i5 7600K n'est pas loin devant et il n'est pas loin non plus d'autres processeurs comme des Ryzen 2400G. Ensuite, je teste mon processeur qui est un 4 GHz, 4790K Core i7. Donc, toujours un 4 coeurs logique, 4 coeurs physique, donc un 8 read. Et il obtient un score de 11200, ce qui est mieux que le Shadow, mais enfin, en même temps, ce n'est pas comparable. Bien sûr, ce n'est pas comparable puisque mon PC de bureau bénéficie d'une ventilation nettement supérieure à un PC stocké d'un cloud dans un data center. Et donc, forcément, un PC dans un data center doit avoir un processeur qui consomme peu, qui chauffe peu. Et donc, forcément, on est limité. On ne peut pas mettre des processeurs à 4 GHz pour le moment. Et déjà, 3,2 GHz, c'est vraiment un exploit. Je peux vous le dire parce qu'il y a beaucoup de PC qui n'ont pas du tout ces performances-là, encore moins dans le cloud. Et donc, on passe sur 3DMark, qui est un benchmark très célèbre également sur PC. Donc, ça va tout simplement lancer des séquences en 3D qui vont permettre ensuite d'afficher le nombre de frames par seconde et de mesurer la performance du PC qui lance ces séquences. Alors, on va lancer trois benchmarks à l'intérieur de 3DMark. Donc, le premier test de 3DMark, c'est SkyDiver. C'est vraiment un test pour les PC plutôt entrée de gamme. Donc, c'est intéressant parce que ça va permettre d'avoir déjà un premier retour de l'apport de ce nouveau processeur et de pouvoir voir si, justement, si le Shadow PC, cette fois-ci, bat mon PC local. Puisque lors d'un test que j'avais effectué en décembre, mon PC local avait battu le Shadow assez facilement. Et voilà, les résultats s'affichent. Et on constate cette fois-ci que le Shadow obtient sa revanche puisqu'il obtient un score de plus de 28 000 points contre 27 000 pour mon PC local. Alors, il faut savoir que j'affiche à droite les précédents tests qui étaient effectués toujours sur ce benchmark. Mais les benchmarks évoluant étant de plus en plus gourmand, ma configuration n'ayant pas évolué, le Shadow ayant bénéficié d'un processeur plus performant, on constate donc que le Shadow a rattrapé son retard puisqu'il était battu en décembre. Et cette fois-ci, il bat mon PC. Donc, d'ailleurs, ça permet de voir qu'en fait que Shadow respecte son engagement de faire évoluer son PC régulièrement. Donc, ensuite, on passe sur le deuxième test. Donc, Fire Strike qui se facile beaucoup plus gourmand puisqu'il s'adresse au PC haut de gamme. Ah, il est toujours sur DirectX 11 ce benchmark. Et on constate cette fois-ci encore une fois que le Shadow remporte le duel. Il est bien sûr nettement meilleur sur la carte graphique, sur la partie graphique. GTX 1080 oblige. Sur la partie processeur, il est un peu derrière. Mais quand même, le processeur ayant été nettement amélioré par rapport à la précédente itération de Shadow, la carte graphique est beaucoup moins limitée par le processeur. Et le résultat final s'en ressent puisque autant mon PC local a remporté le duel il y a de ça 6 mois, autant aujourd'hui, c'est le Shadow qui remporte le duel. Ce qui est encore un très bon point puisqu'on voit qu'encore une fois, l'évolution apportée par cette mise à jour Mitrandir porte ses fruits. En tout cas, en termes de benchmark. On fait le dernier benchmark qui est en DirectX 12 pour regarder un petit peu les performances. Et on constate encore une fois que le Shadow remporte le test. Donc, ça fait les trois tests remportés pour le Shadow. Le PC Shadow est donc plus performant que mon PC local qui est pourtant équipé d'un Core i7 4790K, 4 GHz, 16 Go octets de RAM et GTX 1070. Donc, ça vous situe quand même des performances du Shadow. Il y avait beaucoup de détracteurs qui disaient que le processeur était assez peu performant, ce qui limitait fortement ce PC. On constate aujourd'hui avec les derniers benchmarks que ce n'est pas vraiment le cas. Et maintenant, je vous propose de découvrir avec moi la partie gaming avec GTA V et Assassin's Creed Origins, deux jeux qui sont des types open world, qui utilisent pas mal de ressources, en tout cas processeurs. Donc, on va lancer tout d'abord GTA V et on va commencer par la partie benchmark de GTA V qui va permettre tout simplement d'adapter les paramètres graphiques du jeu à votre config. Donc, c'est un très bon test justement pour Shadow pour voir un petit peu si avec ce processeur 3,2 GHz, il est à l'aise sur GTA V. Donc, ce test, pour l'instant, se passe très, très bien puisqu'on est à plus de 60 images secondes. On va voir un peu le résultat final, qu'est-ce que ça va donner. Donc, on regarde un peu les qualités graphiques. Donc, on voit qu'on est en très élevé et élevé. On est en 1920, 1080, 85 Hz. Je vais passer en 2K, 2560, 1440. On va tester la fluidité. On va vraiment être au taquet, je pense, de ce qu'on peut faire sur un GTA V. Allez, je vais mettre quelques pêches là. Boum ! Là, je vais faire un moment la grosse racaille pour me faire choper par les flics. On va aller voir si on va jouer au chat et à souris. Ça va justement être l'occasion pour moi de vous présenter GTA V et de voir un petit peu la fluidité du titre. Et là, les flics sont à mes trous. Ça y est, c'est comme je vous l'avais promis. Donc là, je suis en véhicule. Je vais essayer de m'échapper. Et les flics sur ce jeu sont complètement tarés. Oh là, par contre, je conduis vraiment comme une grosse merde. Donc, les flics sont à mes trous. Comme je vous l'ai dit, ils sont prêts à tout pour m'arrêter. Donc, ils font vraiment des cascades. Ils vous foncent dessus. Ils veulent créer des accidents. Là, comme là. Là, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Je crois qu'il s'est viandé tout seul. Donc là, mon véhicule est complètement détruit parce qu'ils m'ont foncé dessus plusieurs fois. Comme là, on vient de le voir à l'écran. Donc, je vais essayer justement de m'enfuir quand même. Ça ne va pas être simple. Oh putain, une voiture de ménagère de moins de 50 ans. Ça tombe bien. Je vais essayer de la choper. Elle n'est pas belle comme bagnole. Je ne sais pas si elle roule bien. Je vais la virer. Je me fais tirer dessus. J'ai intérêt à me dépêcher. On va faire un petit demi-tour et j'espère que vous admirez la conduite fluide. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Il veut m'arrêter. Allez, je vais écraser le propriétaire. Et voilà, comme ça, il ne pourra pas réclamer la voiture. Je suis sûr de pouvoir la garder. On va essayer de faire une cascade en se balançant dans le tremplin que vous voyez au fond. Vous voyez, visuellement, le jeu est quand même très beau. Il n'y a pas à dire. Donc là, je vais essayer de réussir le tremplin. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si j'ai réussi. Oulala, en tout cas, ça part en sucette. C'est super beau avec le coucher de soleil. J'espère que vous admirez. Je crois que je me suis foiré puisque le but, c'était quand même d'aller de l'autre côté sur le parking. Allez, deuxième tentative. On va prendre son élan un peu plus. Allez, on va essayer d'y arriver. Je crois que j'ai encore foiré. Ça part en live. Quoique, j'ai l'impression d'aller un petit peu plus haut. Vous voyez, le jeu est quand même super beau, sachant que je joue à 10 Mbps. Donc, avec le niveau, l'avant-dernier, on va dire, dans les plus bas. Oh putain, je crois que je vais retomber sur les roues. Oh, c'est magnifique. Si je retombe sur les roues, je suis un roi. Attendez. Oh putain, mais vous voyez, ce n'est pas beau, ça, sérieux ? Si vous avez déjà fait ça sur GTA V, dites-le-moi dans les commentaires parce que celle-là, elle est magnifique. Même s'il me dit qu'elle est ratée, ma cascade, je m'en fous. Allez, Osef, je trouve qu'elle est belle. Là, je joue en mode piéton. Vous voyez que c'est super beau avec les reflets. En haut à gauche, je vous affiche le nombre de frames par seconde, le nombre d'images par seconde. Donc, avec le logiciel Fraps, pour si vous connaissez. Et en haut à droite, c'est Nvidia. Donc, on tourne à 60 images par seconde allègrement. C'est très facile. Voilà, maintenant, on va passer à Assassin's Creed Origins. Donc, le célèbre jeu d'Ubisoft. Il est beaucoup plus récent que GTA V. Donc, justement, ça va être l'occasion de voir si ce jeu-là met en difficulté le Shadow. Donc là, je suis sur le Blade Display au niveau moniteur. C'est normal. Il ne vous affichera pas le nom de votre moniteur de votre PC réel ou le nom de votre écran. Donc, on est en train de regarder un petit peu les paramètres graphiques. Là, je ne les vois pas pour l'instant. Où ça se situe, tout ce petit truc-là. Donc, on ne peut pas activer l'HDR sur mon moniteur PC. Malheureusement. Je vais aller voir un peu les graphismes. Donc, il me précise que je suis bien sur GTX 1080. Tant mieux. Voilà, je suis en ultra élevé. Et en fait, ce que je vois, c'est que la petite lumière blanche est toute à droite à chaque fois. Donc, j'ai vraiment les graphismes maximales ou maximum que l'on peut obtenir sur un PC. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, on lance le jeu. C'est super beau. Moi, je suis vraiment étonné. Sachant que là, cette fois-ci, j'ai mis à 5 Mbps. A gauche, je vous affiche le nombre d'images par seconde. On dépasse les 60 images. On navigue entre 50 et 70 images par seconde. Donc, je vous ai agrandi un petit peu pour que vous puissiez vérifier ça. Donc là, le lanceur, il a 5 Mbps. Ce qui signifie que je suis dans la qualité graphique minimale en termes de streaming. Voilà, graphisme maximal sur le Shadow. Mais sur mon PC local à la maison, sur mon écran, j'ai la qualité minimale, on va dire, de streaming. Alors, c'est un peu comme si vous compressiez un film. Par exemple, vous téléchargez un film, vous le compressez. Il va réduire la qualité de l'image, voilà, en la compressant un peu. Et donc, c'est ce qu'on peut voir partiellement avec 5 Mbps. On pourrait avoir, par exemple, quelques petits artefacts, quelques petits effets de pixelisation. Mais ça permettra que le jeu soit très fluide. Même sur les petites connexions, c'est-à-dire à partir de 10 Mbps. Voilà, en dessous de 10 Mbps, je trouve que c'est un peu chaud. Mais voilà, même là, on voit à 5 Mbps, c'est déjà très joli, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, je trouve qu'à 5 Mbps, c'est déjà assez étonnant. Sachant que c'est le minimal. Après, vous pourrez monter à 10, si votre connexion est à 20 Mbps. Vous pourrez monter à 15 Mbps également, si vous êtes à 20-25, à 20 Mbps, à 30 et à 50. Je ne crois pas qu'il y ait de 40 Mbps dans le lanceur Shadow. Et donc, vous prenez à chaque fois un petit peu en dessous de votre connexion pour éviter les lags. Et vous pouvez ensuite admirer les graphismes qui sont tout simplement impressionnants. Tout comme la fluidité. Donc là, je fais un peu n'importe quoi pour me faire aussi courser. Bon bah écoutez, je pense que tout est dit. Vous voyez que la qualité graphique est plutôt excellente. C'est très fluide, même à 5 Mbps. Donc, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser admirer un peu le gameplay. Et on va conclure la vidéo. Voilà, bah la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos sur Shadow ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. Donc, j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501